... Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première rencontre auteure de la saison Tapatoudi à la médiathèque de Pézenas. Aujourd'hui, nous recevons Jovitech dans des conditions un peu particulières compte tenu de la situation sanitaire. A ce propos, nous remercions chaleureusement l'équipe de la médiathèque de Pézenas et en particulier Christian Rubiella, directeur du réseau des médiathèques de la communauté d'agglomération de Héros Méditerranée. Cette rencontre s'effectue dans le cadre des rencontres mensuelles de l'association Tapatoudi qui invite chaque année dix auteurs à venir rencontrer les jeunes publics dans les écoles, les collèges, les lycées, les crèches et aussi les centres de loisirs. Cette captation est visible sur le site de la médiathèque de Pézenas, mais aussi sur le site tapatoudi.fr ainsi que sur les sites des différentes médiathèques partenaires, celles de Gignac, de Clermont-Lérault et de Lodev. Aujourd'hui, nous avons l'immense bonheur d'accueillir Jo Vitek. Avant d'écrire des livres pour la jeunesse, Jo a fait des études d'art dramatique, puis elle a travaillé pour le cinéma et en tant que journaliste. Prolifique, monstre de travail, en une dizaine d'années, elle a écrit plus d'une quarantaine d'ouvrages. Si on ne la connaissait pas, on pourrait se demander comment sa plume peut toucher des tout-petits jusqu'aux jeunes adultes. En lisant ses albums, ses romans, on devient un enfant de un an qui danse sur ses mots, une petite fille de 6 ans qui vibre sous son arbre, ou une ado débordante d'hormones. Son œuvre est toujours marquée par la sensibilité de ses personnages, voire même leur fragilité. Dans ses albums, elle peint avec douceur, tendresse et bienveillance les sensations, les ressentis et sa plume, il est musicale. Dans ses romans, sa plume se fait plus incisive et se gorge des valeurs qu'elle aime à transmettre aux petites personnes en construction. Nous vous invitons donc à une promenade au travers d'une partie de son œuvre, de son intime humanité. Bonjour Jo ! Bonjour ! Merci à toi de venir à la rencontre de tes lecteurs, même à distance. Nous nous trouvons actuellement dans l'espace Petite Enfance de la médiathèque de Pesnas. Voici les quatre albums de la collection Areux, qui comprend pour l'instant quatre titres autour des saisons. Chacun de ces albums est accompagné d'un CD qui regroupe deux pistes, une création musicale et une lecture en musique réalisée par Tessoin. Je sais que cette collection est assez unique en son genre et qu'elle est particulièrement chère. Peux-tu nous en dire plus sur la jeunesse de ce projet à trois mains, à trois voix pour les tout-petits ? Cette collection Areux, elle est née avec les tout-petits. Je me suis rendue compte en allant en crèche que c'était de fabuleux mélomanes et qu'ils écoutaient vraiment, contrairement à certains adultes, de façon avec une acuité folle. À partir du moment où le bébé devant moi écoutait, je me suis dit, donc je peux écrire, parce que je me disais au départ autrice pour la jeunesse, pour les bébés c'est un petit peu, je n'avais pas envie de parler de Tétine, il va à la crèche, ça s'ennuyait. Mais là, je me suis vraiment interrogée sur le langage. Donc, rentrant de cette petite tournée en crèche, qui était pour un premier album en Vendée, avec la BDV de Vendée, je me suis dit, tiens, comment le langage vient finalement aux enfants et qu'est-ce qui va stimuler l'enfant pour qu'il ait envie de parler ? Donc, je me suis documentée, particulièrement avec les travaux du Babylab de Grenoble. Il y en a plusieurs, Babylab, donc ce sont des études autour du langage et avec des petits. Et effectivement, j'ai appris qu'il y a des expériences menées en ce moment. Quand l'enfant, le tout petit, on lui fait écouter de la musique, étonnamment, il apprend plus de mots plus vite ensuite. Et puis, il y avait ça et il y a aussi, on le sait, le besoin du petit pour aller vers le langage d'une invitation. Les bébés, on leur pose des questions tout le temps. C'est très bien qu'ils ne vont pas répondre. Ils ont trois jours. Mais naturellement, ce qu'on appelle, par les bébés, qui a souvent été reproché, mais en fait qui est très bon, c'est cette part affective qu'on met avec l'enfant pour lui raconter l'histoire. J'ai eu envie de m'y essayer et de travailler ça. Donc, j'ai essayé de travailler la partition du texte. Et j'ai invité une musicienne qui s'appelle Flavia Pérez, qui est une piscénoise. En plus, on a travaillé en local, c'est une production locale sur notre ville. Et Flavia Pérez était très intéressante dans son parcours parce qu'elle est autrice, compositrice. Elle travaille à la guitare et elle travaille avec les tout-petits depuis très longtemps. Et elle a cette notion d'art-thérapie avec la musique aussi. Nous voilà partis et ça a donné la collection Areux avec les éditions Flammarion et Emmanuel Allegan, qui est notre troisième complice, qui est une illustratrice chercheuse aussi. Donc, on était trois têtes chercheuses et ce n'est pas simple de faire simple. Voilà, donc je pense que le mieux peut-être pour qu'on comprenne ce qu'on a voulu faire, c'est que je vous lise un album, ça va être court, parce qu'ils ont quand même entre 0 et 3 ans. Et qu'on vous fasse écouter, si possible, un extrait pour qu'on entende cette résonance entre le texte et la partition de Flavia Pérez où il n'y a pas de texte. D'abord, c'est comme une BO, quoi. On est parti des atmosphères de l'album, elle a écrit sa musique. Et sur le deuxième morceau, quand même, je raccorde et je lis le texte. Donc, je vous lis « Parapluie d'automne, cette saison ». Chic, voilà la pluie, c'est le plic, le ploc, le ploc, 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 plic, des nuages gris. Écoute, tu entends la musique ? Le tonnerre chante et les gouttelettes jouent de la cymbale sur de vieilles timbales. La terre est mouillée, les poules aussi. Avec les grenouilles, on saute dans les flaques. Flic, flaque, floc. Les volets qui claquent, les feuilles qui s'échappent et qui tourbillonnent en valse d'automne. Ça pleut dans les bottes ? Flic, flouc, floc. Avec les amis, on fonce dans les flaques. Plouf ! Quel gadou dans le jardin ! C'est la pluie qui touille, la pluie qui nourrit et qui fait du bien. Voilà. Sors de ta coquille, petit escargot. Viens voir les pliques, les blocs, toute cette eau qui toque sur les têtes et qui tombe à pic. Voilà. L'automne est arrivé. Vive la pluie qui chante et qui fait pipi sur les parapluies. Youpi ! Voilà, j'espère que ça donne à entendre un petit peu l'idée des albums. Et avec l'extrait musical que vous allez entendre, ça permet de voir comment a travaillé Flavia Perez aussi, en reprenant les onomatopées, en s'amusant avec sa voix et la musicalité de cette atmosphère d'automne. Il y a les quatre saisons à chaque fois, elle a fait une musique différente. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu, tu as aussi écrit de nombreux albums pour les enfants. un tout petit peu plus grands, à partir de 4-5 ans. Parmi ces albums, il y a cette collection édité chez De La Martinière et illustrée par Christine Rousset. Est-ce que tu veux peut-être nous présenter ton travail avec Christine Rousset ? Oui, c'est une belle aventure avec Christine Rousset. Le premier, c'était celui-là, devant de ma maman. Toi, dedans, moi, devant. Et on s'est rencontrés par l'éditrice, aux éditions La Martinière. Et ça a été le début d'une nombre de collaborations, parce que ça fait le 9e album qu'on va faire là ensemble. On en a fait un par an, tranquillement. Il n'y avait pas d'idée de série au départ. C'était, tiens, au début, je parle d'une émotion de qu'est-ce que ça fait de devenir un petit frère, un grand frère ou une grande sœur, parce que c'est de ça qu'on s'attraite. Après, j'ai dit, tiens, je vais faire les bras de papa, il n'y a pas de raison, on a fait le bras de maman. Et puis, finalement, chaque année, on s'est dit, eh, si on en refaisait un. Et puis, comme ça, on a exploré pas mal d'émotions. Donc, je lui livrais un texte autour d'une émotion de l'enfance, les peurs, la générosité, être sous un arbre, jouer dans sa chambre. C'est vraiment très simple, l'idée de départ. C'est des émotions à hauteur de 5-6 ans. Et derrière, l'univers fou de cette talentueuse Christine Rousset, elle est très talentueuse, je trouve. Alors, comment est-ce que tu réussis, justement, à te mettre dans la peau d'une petite fille de 6 ans, pour explorer avec elle et nous inviter à découvrir les petites choses qui font les grandes émotions de son quotidien ? Ça, c'est la chance, quand on est hauteur jeunesse, c'est le matin d'avoir 5 ans, quoi. Et ça, c'est pour ça que j'adore ce métier. Il faut se souvenir, il faut être connecté à son enfance. Et puis, à celle de... Moi, j'ai eu deux enfants, donc je me souviens, j'ai mélangé un peu tout ça. J'ai le regard à la fois de la mère que j'ai été, j'ai le regard de la petite fille que j'ai été, mes enfants. Et puis, je mélange tout ça. Et c'est vrai que ça demande cette souplesse-là de revenir en arrière, cette mémoire des émotions et des toutes petites choses. Je trouve que ça serait une très bonne thérapie pour tout le monde, qu'écrire des albums jeunesse. Le monde irait mieux si tout le monde était connecté à cette enfance qui est importante pour chacun. Voilà, c'est aussi l'idée de parler du bien-être et que les enfants les invitaient à incarner, à être à l'écoute de leurs émotions. C'est l'idée de cette petite série. Alors, cette série d'album a aussi une autre particularité. C'est qu'ils ont voyagé, si j'ai bien compris, et qu'ils continuent à vivre dans le monde entier. Comment expliques-tu ce succès international, finalement, de cette série ? C'est, ouais. Ça nous échappe complètement, ça, quand on écrit. On ne sait jamais si ça va être un succès ou un beat total. On ne sait rien. Là, ça a commencé aux États-Unis. Ils se sont emballés avec... Il n'est pas là, mais ça s'appelle Dans mon petit cœur. C'est ce titre-là qui a lancé la série. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, quand c'est acheté en droit étranger, très vite, ça fait une sorte de boule de neige au niveau international. Donc, finalement, derrière, l'Espagne, le Portugal, la Corée, eh bien, ils y sont allés. Ils ont suivi la série. Et c'est une... J'ai quand même eu la chance de voir ça. Enfin, on est rarement traduit, quand même, en France, il faut le dire. Et j'ai eu la chance d'être à New York au moment où le petit cœur sortait. Je l'ai vu dans toutes les librairies. Je l'ai vu au musée, au MoMA, etc. Et ça, c'est une joie de dingue. On écrit pour ça. On écrit pour que ce soit traduit. Mais il y a encore du boulot à faire en littérature jeunesse, au niveau de la traduction. C'est compliqué. Alors qu'on a quand même une belle littérature jeunesse, en proposition, que ce soit des illustrateurs. En France, on a une littérature jeunesse très exigeante. Ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Mais parfois, elle est vue, justement, de l'extérieur comme trop exigeante. Je pense que le petit cœur, c'est ce qui explique. Il y a une simplicité. Il y a quelque chose... Le texte est très court. En traduit aux États-Unis, c'est encore plus court. Parce qu'ils ont tendance à réduire. Mais je pense que c'est ce qui a fait son succès. Et on en est très contentes. Et c'est une vraie joie. Jo, tu accompagnes les enfants qui grandissent en les nourrissant de tes valeurs à travers des albums engagés, mais des romans aussi pour les plus grands. Tu abordes des thèmes avec intensité, parfois violence, mais aussi avec beaucoup de pudeur. Les grands thèmes essentiels de la construction de la personne comme le féminisme, la découverte de la sexualité, les risques d'Internet, le harcèlement et la différence. Nous vous proposons d'écouter un extrait de Trotto, publié en 2015. Ne sois pas lourde, Pia. C'est ce que m'avait demandé Nathan le lendemain de notre nuit d'amour. Était-ce une prémonition ? Lourde, je le suis devenu à cause de notre étreinte d'un soir. Il n'en sait rien et n'en saura jamais rien. Je trouve cela injuste. Lui a le droit de rester à l'extérieur, de ne pas être concerné. Moi, je ressens cette nuit dans ma chair. Et ça fait mal. À la tête, à l'âme, ça fait des bleus à l'avenir. J'ai peur de cela. De me sentir lourde à jamais. Il suffit d'une fois, vous avez prévenu l'infirmière au collège d'une journée consacrée à l'éducation sexuelle. Une fois pour attraper le sida ou tomber enceinte. Je le savais. Tout le monde le sait. Double risque pour les femmes. Double peine aussi. Puisque ce sont toujours elles qui sont jugées. Quel idiote, elle n'avait qu'à se protéger. Quel traîné et quel déluré. Toujours les mêmes paroles immondes depuis des siècles. Même au temps d'internet. Peut-être même pire avec internet. Les gens parlent trop. Je pense à elles depuis quelques jours. Aux autres filles. A toutes celles qui ont vécu ça avant moi. Seules, avec ce poids dans leur ventre. Parfois chassées, bannies, maudites. Contrairement aux hommes, les femmes ne peuvent pas oublier certaines nuits d'amour si légères. Parfois oui. Les femmes sont condamnées aux souvenirs. Parce que ces nuits les marquent à jamais dans leur chair. Maman vient de me sourire dans le rétroviseur. Un petit rectus forcé. C'est déjà pas si mal. Être auteure pour la jeunesse, est-ce que c'est leur transmettre des valeurs et est-ce que c'est être porteuse d'une émission éducative pour toi ? Je crois que j'écris pour cet ado que j'étais. C'est-à-dire que je remplis les vides de tout ce qui m'a manqué. Et là, tu as lu un extrait de trop tôt. Oui, j'aurais bien aimé lire ça, jeune fille. Et puis, particulièrement, il n'y a pas une particularité de choix de sujet parce que c'est en jeunesse. C'est ce que je raconte aussi aux gamins. C'est que je peux le raconter le monde entier, sauf qu'à chaque fois, je vais me dire qu'elle agit là. Donc, on ne parle pas de la mort à un enfant de 4 ans comme à un ado de 15 ans et des mêmes sujets. Mais évidemment, la sexualité, ça rentre forcément dans la littérature adolescente. Leur corps est complètement bouleversé. Et c'est presque un devoir citoyen, oui, aujourd'hui, que de parler du droit des femmes et du droit à l'avortement. Clairement, chez moi, ça s'est vissé au corps. Mais mon travail, c'est de le faire avec tendresse en me disant, j'ai une jeune fille de 13, 14 ans. Comment, à cette gamine, si je l'avais en face de moi, je lui parlerais de ça ? J'essaie toujours d'avoir cette pensée-là quand j'ai des sujets de société, parfois raides et rudes. Jo, tu avais aussi envie de nous faire partager ton amour pour le cinéma. Et à travers certains de tes romans, tu fais voyager ton lecteur, alors non pas dans des films, mais dans des univers que tu as empruntés à des réalisateurs. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? C'est vrai que je suis une spectatrice de cinéma depuis longtemps. J'ai travaillé pour le cinéma. Donc c'est en moi, comme le théâtre est en moi. Et souvent, quand je construis un roman, quand j'en suis au moment des parties, je commence à rêver. Mais il y a des images qui arrivent. Et par exemple, pour celui-là, Un hiver en enfer, clairement, c'était le cinéma d'Haneke. Quelque chose de très froid, de mon héroïne. La mère, c'est un huis clos, fils, mère, lequel des deux va tuer l'autre ? Il y avait ce côté, j'avais envie que ce soit glacial, comme chez Haneke. Ça aurait pu être Isabelle Huppert, la mère dans La Pianiste. J'ai pensé très fort à Haneke et à ce gamin aussi geek, dans Bénis Vidéo, c'est terrible ce qu'il fait dans sa chambre. Et les parents sont à l'extérieur de la chambre. Ça m'a beaucoup inspirée, ça, pour choisir, pour dessiner mon héros. Donc souvent, il y a ça. Par exemple, avant d'écrire Premier Arrêt, Avant l'Avenir, il y avait pour moi ce film générationnel que j'ai vu mille fois, je ne sais plus quel âge, peut-être 20 ans. C'était Un monde sans pitié de Rochamp. Et je me souviens très bien, quand j'ai commencé ce bouquin, ils avaient dans la tête le monologue d'Hippolyte Girardot. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé, notre génération ? Et c'est vrai que le monologue de fin, il y a la musique d'Hippolyte Girardot. Et moi, mon héros le dit, et que ça se passe aujourd'hui, il remet en cause l'éducation aujourd'hui, mais sur ce ton-là. Et puis peut-être, j'avais aussi ma scène dans le domaine, en pleine nature, comme ça, je me disais, je veux une scène de canoë à la délivrance de John Borman. Et ça, dans un roman ado. Mais évidemment, je ne vais pas l'écrire pareil, mais pour moi, je me disais, je veux ma scène de canoë. Et voilà, le cinéma est très présent. Est-ce que tu prends plaisir à écrire du thriller pour les ados ? Le thriller, c'est un jeu de construction, déjà narratif, parce que ça demande un boulot de construction dingue. Il faut prévoir toutes les issues possibles et parfois les fermer ou faire croire que derrière, il y a une possibilité d'ouverture. C'est un jeu. C'est un jeu de gamins, un thriller, vraiment. Et derrière ça, en plus, il y a l'envie de faire... Moi, je suis une grande peureuse, donc déjà, c'est un usutoir. Mais c'est aussi les sales coups qu'on fait à ses frères et sœurs pour faire la trouille. Donc, il y a tout ça. Là, je suis en train d'en écrire un et en ce moment, c'est pas mal d'écrire un thriller dans cette période qu'on vit anxiogène. J'avoue que ça fait du bien de se dire, tiens, je leur prépare un truc pas mal. Joe, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage intime au travers d'une partie de ton œuvre. Mais écrire n'est qu'une des facettes de ton métier. Chaque année, tu vas à la rencontre de milliers de lecteurs à travers le monde. Certains de tes ouvrages sont aussi mis en scène comme Une fille 2 ou Les Petites Valises. Et tu as aussi créé des projets en collaboration avec d'autres artistes, notamment avec des photographes dont un projet est exposé ici à la médiathèque de Pézenas. Ce projet s'appelle Mère, Fille, Mère, etc. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus ? Oui, avec Mère, Fille, etc. C'était la première collaboration avec une photographe, Sylvie Goussopoulos. C'est vrai que j'aime bien ça, le portrait, aller vers les gens, les écouter, peut-être parler, comment dire, essayer de donner voix à ces personnes qui sont parfois invisibles. Donc là, c'était sur la transmission de mère à fille et on est allé dans les quartiers d'Agde à la rencontre de ces femmes, de leurs filles. Elles nous ont parlé de leur grand-mère, de leur soeur, de leurs meilleurs amis. C'était assez fort. Ça a donné une expo que la médiathèque ici accueille. Et ça a donné aussi un ouvrage qui a été suivi par les éditions de Pourquoi pas sur ces portraits de femmes. Et je vais recommencer avec une nouvelle photographe sur des portraits d'ados en chambre. J'ai l'impression que je suis un peu plus utile quand je fais ça. Je ne sais pas. Par rapport à la fiction, c'est vrai qu'on a besoin d'histoire. Et puis là, c'est le fait de travailler ensemble. J'aimerais bien conclure par cette... J'ai eu la chance que Véronique Ovalde préface ce bouquin et j'aimerais bien juste conclure parce que c'est aussi ça. L'écriture, c'est la sororité et elle va pas mal dans notre métier. Elle commence comme ça, sa préface, Véronique Ovalde. Ce sont des Amazones. Elles ont bravé la loi des hommes. Parfois en guerrière, parfois pacifiquement, parfois parce qu'elles étaient en colère, parfois parce que nécessité fait loin. Merci Jo pour ce voyage à travers ton univers. Merci à vous. Nous espérons vous avoir donné envie de partir à la découverte de ces livres et que vous y avez trouvé autant de plaisir que nous. à bientôt pour une nouvelle rencontre le mois prochain, cette fois-ci avec Marion Brunet. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada